Je vais donner la parole tout de suite à Bernard Elgozy qui nous a finalement rejoint, qui est médecin généraliste à Créteil, très investi dans la commune de Créteil notamment. J'ai été coupé, recoupé, je risque d'être coupé, je crois qu'il y a un problème de connexion chez moi. Je vais faire ce que je peux. Merci de m'avoir invité. J'ai pu entendre les interventions précédentes. Moi, j'ai envie de dire que je ne me situe pas dans le CAIR, comme les autres intervenants. Moi, j'ai envie de dire que je ne me sens pas qu'un professionnel du soin. Moi, je me présente et je me vis comme un petit soldat de la santé publique de proximité. Et la question du CAIR, elle est bien sûr que le soin est important, mais pas que. Et c'est le premier point que j'ai envie de développer, c'est que la sollicitude, oui, le soin, oui, mais moi, ça ne me suffit pas. Moi, j'ai la prétention de travailler dans la relation à l'autre dans son contexte. Dans son contexte psychologique, social, familial. Et pas seulement en tant que distributeur ou au fort de soi. Ça veut dire que je me situe aussi dans la vie de la cité. Et je pense que l'épisode du COVID a renforcé ce besoin de ne pas être seul en face de l'autre. Moi, je ne me sens pas du tout. Et puis, je ne peux pas fonctionner seul en face de l'autre. Moi, j'ai besoin de travailler en équipe pluridisciplinaire. J'ai besoin de travailler en transversalité. J'ai besoin de travailler sur le terrain. Et les trois mois qui viennent se passer m'ont démontré que ça pouvait marcher. Et que malgré ou grâce au COVID, entre guillemets, la solidarité de proximité, la capacité d'adaptation ont permis qu'on réussisse à travailler ensemble et à proposer des accompagnements. Je parle d'accompagnement aux personnes en grande souffrance. Les difficultés... Vous m'entendez toujours ? Allô ? Oui, 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 oui. Vous m'entendez, d'accord. Parce que moi, je n'ai pas de retour. Je ne sais pas du tout si ça passe ou pas. Je dis que le... Il n'est pas possible de remplir cette fonction seule face à l'autre. Moi, dans ma pratique, la transversalité professionnelle, la pluriprofessionnalité, la pluridisciplinarité est essentielle. Et là, pendant les trois mois qui viennent de se passer, je n'ai jamais aussi bien et aussi intensément travaillé avec les partenaires de proximité, les pharmaciens, et pas que les pharmaciens du coin, les pharmaciens de Créteil, de Bonneuil, des communes autour, avec des infirmiers qui faisaient à domicile ce que moi, je ne pouvais pas faire. Moi, j'ai fait essentiellement de la téléconsultation, alors qu'il y a trois, quatre mois, quand j'en discutais avec mes amis qui font de la téléconsultation, j'étais plutôt pas favorable parce que, pour moi, ce qui est essentiel dans le rapport avec le patient, c'est la relation médecin-valade. Et dans la téléconsultation, il manque un gros bout. Il manque la gestion de l'espace, il manque la gestion du temps, et puis l'absence de perception des expressions, des perceptions des postures, perception des réactions, et même avec un écran, je travaillais sur WhatsApp, c'était quand même un peu beaucoup court et très, très, très contraignant et très frustrant. Alors, les problèmes aussi, c'est que les personnes âgées, les personnes fragiles seules, ils ne savent pas servir, ils n'ont pas de colère, et même ceux qui ont un téléphone correct, ils ne savent pas servir de l'image et de l'interaction avec l'image. Donc, c'était un peu, il y a une partie non négligeable de 15 à 20 % de mon activité pendant ces trois mois. Ce n'est que des consultations téléphoniques, et c'est encore pire. Bon, mais c'est vrai que la téléconsultation m'a quand même démontré que ça peut être un outil, on peut faire des choses, on peut même faire de la médecine, bien que ce ne soit pas tout à fait... Moi, j'ai plus envie de faire de l'accompagnement et je ne suis plus formé, et ma vraie culture, c'est de faire de l'accompagnement, mais global, mais même de la médecine classique, on peut faire une fréquence respiratoire, on peut regarder la couleur des ongles, on peut regarder des lésions cutanées, on peut faire plein de choses avec une caméra, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, et justement, ce qui est important, c'est de le faire avec les autres. Par exemple, moi, j'avais des infirmiers, une équipe d'infirmiers qui était appuyée à un réseau de santé dans le coin, qui pouvait faire, avec la présection nécessaire, des visites à domicile avec un stéthoscope électronique qui permettait d'écouter l'auscultation qui était faite par eux, qui permettait, bon, de faire à l'époque, il était impossible de faire, bien entendu, en téléconsulteur, une oximétrie, et c'est quand même un truc que, moi, j'ai appris à faire, je ne faisais pas ça il y a quatre mois, et là, maintenant, j'ai repris mon activité habituelle depuis quinze jours, tous les gens qui passent, c'est bonjour, oximétrie. Je crois qu'il y a un mix entre les gestes techniques et le relationnel, et je crois que, pour moi, la relation avec le patient, ma place, c'est une place de médiateur entre lui et sa maladie, et pour ça, j'ai besoin de réguler, et le temps, et l'espace, et ses réactions, quand je dis réguler, c'est les évaluer, les apprécier, et la téléconsultation ne me donne pas les moyens. Moi, j'ai été cassé par ces trois mois d'exercice en téléconsultation, j'ai été d'autant plus cassé que quand on n'a pas de réponse à l'angoisse de l'autre, que nos propres incertitudes, c'est un peu difficile de faire de l'accompagnement, c'est un peu difficile de répondre à leurs attentes. Donc, le contexte lui-même a rendu les choses quasiment impossibles quand on est dans un truc, une boucle infermable. Et, qu'est-ce que j'avais envie de dire en plus ? Oui, il y a des manottes, il y a aussi des gestes techniques qu'il faut qu'on fasse, quelle que soit l'utilité de la téléconsultation, qui, déjà, je l'ai appris moi pendant trois mois, ce qui peut être un outil parmi d'autres, mais avec ses limites, dans ses limites, c'est les gens qui ne savent pas s'en servir, c'est la fracture numérique, c'est les difficultés de liaison. Là, par exemple, j'ai été coupé quatre, cinq fois, là, cet après-midi, il y a deux heures, et il y a la fin de la dernière intervention que je n'ai pas entendue, j'ai été jeté du circuit. Et la vraie question pour moi, c'est la poursuite de ce travail d'accompagnement et la poursuite en équipe pluridisciplinaire, en équipe de soins primaires et en proximité, avec une articulation forte et importante avec les autres acteurs, notamment avec l'hôpital, notamment avec le centre 15 pendant les trois mois qui sont passés, mais ça a bien marché. Ça a étonnamment bien marché, l'organisation de l'articulation avec le 15, et moi, il m'est arrivé de les appeler parce que j'étais dans le doute et que j'étais un peu à côté de mes groupes, et bien, le régulateur 15 envoyait une ambulance et réévaluait la personne à domicile. On évaluait ensemble et on arrivait à une collaboration qui me semblait tout à fait pertinente et sur quatre ou cinq appels pour lesquels j'ai eu besoin du 15, et bien, trois fois sur quatre, ils ont laissé le malade à domicile. J'ai continué à suivre le suivi, mais après une réévaluation, la même chose avec les infirmières de ville, ça a super bien marché, et alors que c'est un travail que je maîtrisais et que je développais moins intensément avant. Donc, on a été obligé de réagir, et il y a une adaptation, et je pense que la vraie réponse, c'est comment sur les territoires, puisque la vraie réponse, c'est le transfert au territoire, on va s'organiser pour travailler ensemble, comment on va organiser cette santé territoriale qui dépasse la relation médecin-malade, mais qui l'intègre, comment on va travailler entre les GHT et les CPTS, qui seront les deux points forts demain, comment on va faire le lien avec les élus et les qualités territoriales, parce que c'est indispensable et que la réponse de demain, elle sera justement à l'organisation territoriale, qui est habilité, légitimé, apte à prendre des décisions. On n'a pas vraiment de réponse, comme on ne les a pas eues depuis assez longtemps, pendant cette période, c'est un peu compliqué. Et pour revenir sur la téléconsultation, c'est un outil, mais ce n'est qu'un outil parmi d'autres. Je pourrais continuer, mais je crois que j'ai bien dit en gros ce que j'avais envie de dire. Je suis prêt à répondre à vos questions. Merci.